Le golf est certainement un des sports en France qui progresse le plus par le nombre de licenciés et de pratiquants et arrive en France justement à l'occasion du Trophée Lancôme, le numéro 1 mondial du golf, à savoir l'Australien Greg Norman qui a la particularité d'être surnommé à cause de son profil et de sa chevelure blanche, le requin blanc. Pierre Friedenreich l'a rencontré. Attention, danger. Le plus féroce des prédateurs est affamé. Blondeur quasi albinos, carrure impressionnante, le squal au croc d'acier a tout gagné. Victoire et monnaie, son drive, le plus pur du circuit, pèse 700 millions de francs. Greg Norman, golfeur au 60 Grand Prix, a toujours aussi faim. Fin de gain, avant même de jouer ses premières balles, l'Australien réclame 150 000 dollars de prime d'entrée. Mais il a surtout, surtout, toujours aussi faim de victoire. J'ai presque tout gagné mais je ne joue encore que pour gagner. D'accord, les stérocéphales d'eau sont bons mais normalement, avec un peu de chance, à ça non la bretèche, je devrais l'emporter. Mais la chance il n'en a pas, ou plutôt ce sont ses rivaux qui en ont beaucoup trop. PGA 86, dernier trou du dernier parcours, Norman sur le green, tweed dans le bunker, Greg ne peut plus perdre. Et pourtant, pourtant. Ce cauchemar on le connaît tous les 100 ans, je croyais vraiment en être à l'abri. Mais Greg en sera victime une deuxième fois en moins d'un an. Master 87, dernier trou du dernier parcours, Norman est sur le green, Mize à 15 mètres du drapeau, l'Australien à l'Open gagné. Et pourtant, pourtant. Deux titres en moins mais le plus beau reste sien, celui de champion du monde. C'est avec le sourire que le requin blanc vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada